... Donc aujourd'hui nous recevons Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc pour leur ouvrage à la fin de l'hospitalité. Donc Fabienne Brugère a rejoint la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains et est professeure à l'université Paris VIII en philosophie morale et politique. Elle travaille sur l'éthique du soin et les nouveaux partages du privé et du public, s'intéresse à l'art et à l'esthétique, dirige au PUF la collection études de soins. Elle est notamment l'auteur de la politique de l'individu en 2013, de l'éthique du CAIR en 2011, qui analyse le lien social et comment se distribuent les pratiques malveillantes et bienveillantes au sein de nos sociétés. Guillaume Leblanc, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris S. Créteil. Vous êtes titulaire de la chaire de philosophie pratique et travaillez sur des questions de la précarité, de l'exclusion, de l'étranger, de la normalité, de la vulnérabilité et de l'invisibilité sociale. Vous avez notamment écrit « Que faire de notre vulnérabilité » en 2011 et « L'invisibilité sociale » en 2009. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour... Je voulais juste, avant de commencer, vous inviter tous à venir, si cela vous intéresse, le 25 mars, c'est un samedi, à la BNF. On continuera les débats avec Fabien Brugère et Guillaume Leblanc. Marc Répond aussi et Corinne Peruchon, qui donnent un séminaire au sein de la chaire sur la place de la philosophie française d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je laisserai la parole pour parler de leur nouveau livre « La fin de l'hospitalité » qui rejoint tout le questionnement qu'on a eu avant avec Marc Répond ou Abraham Desouane autour de la construction de l'autre et de la fragilité de la vie morale de l'homme et comment contrer une politique, une manque de politique qui nous aidera à mobiliser un « nous » qui ne fait pas distinction, mais un « nous » qui est le seul « nous » acceptable, nous les mortels. et comment aujourd'hui vivre la situation des réfugiés, comment pour emprunter un vocabulaire écurien, vivre une vie digne d'être vécue, comment vivre une vie bonne au sein d'une vie mauvaise. Merci, je vous laisse le temps pour votre conférence. Merci, merci beaucoup pour cette invitation ici, l'invitation à parler de l'hospitalité dans un hôpital. Nous avons saisi l'occasion justement de rendre compte de notre livre, la démarche qui est la nôtre, en espérant croiser des questions de soins, de compassion et les problèmes qui sont liés à ces questions. Nous avons voulu, au fond, rendre l'hospitalité à un niveau intelligible, car nous sommes partis du constat, en enquêtant à Berlin, en Italie, à la frontière de la Grèce et de la Macédoine, en nous rendant dans la dite jungle de Calais, à Grande-Synthe, nous sommes partis du constat que l'hospitalité avait cessé d'être une valeur politique pour basculer à nouveau dans le domaine de la vie privée, du monde éthique. Et dès lors, ce qui avait été conquis par Kant, notamment, à savoir, au fond, arracher l'hospitalité comme problème politique à la compassion pour en faire un droit d'accueil inconditionné, même provisoire, et qui avait finalement irrigué les grandes déclarations de 1948 et la Convention de Genève de 1951, nous sommes partis du constat que cet élément était en train de s'effacer de façon, en quelque sorte, irréversible. Nous assistons bien, en effet, effectivement, à un changement d'époque, non pas, évidemment, que nous ayons toujours accueilli, mais malgré tout, la longue problématique de l'accueil qui existait encore en 1979 avec l'accueil des Boat People est en train de se résorber sous l'argument de la démocratie sécurisée, voire sécuritaire. Et, au fond, je pourrais dire que nous sommes, de ce point de vue, à un changement d'époque, puisque je rappelle que, dans l'après-guerre, seulement, il existait seulement une dizaine de murs dans le monde, alors qu'aujourd'hui, il en existe plus de 75 qui, ajointés les uns aux autres, représentent plus de 40 000 kilomètres de long. Changement d'époque également, puisque, aujourd'hui, nous avons 12 millions de personnes qui vivent dans des camps et qui y vivent, en moyenne, pendant 17 ans. De telle sorte qu'il y a un véritable emmurement et un véritable encampement, pour reprendre l'expression de Michel Hagier, du monde, véritable emmurement et encampement qui voit la pulsion de ségrégation se développer, au point qu'il semble extrêmement lointain le temps où l'on pouvait penser, métaphoriquement, en tout cas, que les ponts allaient l'emporter sur les murs, je pense en particulier à la chute du mur de Berlin en 1989, mais aussi à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. C'est que nous nous situons, justement, dans une contradiction que rappellent Antoine Garapon et Michel Rosenfeld dans leur livre « Démocratie sous stress ». C'est ce qu'ils appellent, justement, l'expérience d'un monde sans tiers garant qui compromet la possibilité d'un monde commun. Fondé sur la conviction, par exemple, ce monde commun, fondé sur la conviction, qui avait pu être énoncée encore avec une certaine forme d'innocence, entre guillemets, par Kant, dans son projet de paix perpétuelle, selon laquelle, la Terre étant sphérique, tous sont amenés, inévitablement, à se rencontrer et à devenir les voisins les uns des autres, alors qu'aujourd'hui, nous assistons à nouveau à une délimitation « soignée », entre guillemets, renforcée, des solitudes nationales. Une telle expérience est celle d'une mondialisation malheureuse selon laquelle, je cite les auteurs, le monde contemporain est pris entre deux logiques hétérogènes, la logique territoriale de l'histoire et de la géographie et la raison économique hors sol, dépassant les anciennes idées d'espace et de temps. C'est précisément cette mondialisation malheureuse qui se dramatise aujourd'hui dans la réaffirmation de la nation sous les traits d'un conflit des mobilités entre celles et ceux qui sont autorisés à se déplacer, à s'installer dans d'autres nations et celles et ceux qui ne le sont pas. Ce conflit des mobilités a été très justement analysé par Catherine Vittol de Vanden à travers l'opposition entre un droit de sortie reconnu depuis l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 et extrêmement généralisé aujourd'hui, le fait que tout individu pratiquement a droit de sortir de son pays et un droit d'entrée qui lui justement pose problème et dont la possession est extrêmement aujourd'hui inégale. C'est dans ce contexte en tout cas de la contradiction de la mondialisation suscitée économiquement et de la mondialisation empêchée au niveau des flux migratoires que prend sens notre argument de la fin politique de l'hospitalité. À quoi cet effacement est-il en effet dû ? Essentiellement au renouvellement du référentiel de la nation à un moment où pourtant, on peut le remarquer, la référence à la nation ayant cessé d'être évidente pour des raisons historiques qui tiennent notamment à la mondialisation des échanges, à la circulation et à la constitution d'entités politiques internationales et supranationales. À un moment donc où la référence à la nation a été rendue à nouveau possible, et c'est l'une des grandes surprises d'aujourd'hui, donc cette référence à la nation redevienne si évidente, a été rendue à nouveau possible par le fait que c'est désormais en quelque sorte le signifiant national, entre guillemets, qui vient remplir le signifié de la nation. La conséquence en est alors le réarmement de toutes les distinctions les plus sommaires entre eux et nous, entre les nationaux et les étrangers, les uns et les autres. Et puisque vous avez parlé de la notion d'autre tout à l'heure, ici, on voit bien que l'autre est celui qui est d'abord désigné autre par ceux qui s'octroient la capacité d'être les uns, c'est-à-dire ceux qui sont en position quasiment monopolistique de se désigner comme le centre de gravité, de centre normal d'appartenance sous le vocable des uns, justement. Ce sont les uns qui font les autres et les autres sont ceux qui sont dans l'incapacité d'appartenir au groupe des uns par le fait qu'ils sont débarqués de ce groupe par justement les uns. Au point qu'au fond, faire société implique aujourd'hui désormais de refaire frontière de telle sorte que le resserrement de la nation sur la frontière qui n'est pas seulement la frontière palpable, physique, simple, ligne de démarcation mais bien la zone frontière, la frontière épaisse et protéiforme pour reprendre l'analyse des géographes au point que le resserrement de la nation sur la frontière vient rendre à nouveau totalement inintelligible le geste de l'hospitalité. Qu'est-ce que ça signifie au fond qu'être hospitalier dans un monde qui est à ce point resserré sur la frontière ? Notre parti pris de ce point de vue était de procéder à une enquête. nous avons voulu effectivement procéder à une enquête sur l'extinction de la valeur politique de l'hospitalité. Notre parti pris n'était donc pas de poser d'emblée pour elle-même la question philosophique qu'est-ce que l'hospitalité pour en déterminer un concept à l'aune duquel nous aurions soumis ensuite le réel à une analyse nécessairement déceptive parce qu'il est rare en règle générale que le réel correspondre au concept on le sait très bien nous avons voulu plutôt comprendre en situation l'hospitalité faire littéralement un état des lieux de l'hospitalité. Pourquoi un état des lieux ? Parce que justement l'hospitalité est d'abord affaire de lieux. Nous voulons dire par là qu'être hospitalier c'est créer ou restituer un lieu à partir duquel une vie pourra être secourue. Et au fond il n'y a pas d'hospitalité mais même plus largement de prendre soin sans l'instauration d'un lieu dans lequel le soin peut se déployer. Et si dans l'histoire de la pensée l'hospitalité a souvent été pensée comme le geste héroïque inconditionné qui consiste à ouvrir son chez-soi à un hôte à quelqu'un à un inconnu il faut il faut avant tout se souvenir ce que nous oublions trop souvent dans les analyses de l'hospitalité qu'il faut bien mettre un lieu à disposition de l'hôte que sans ce lieu créé ou recréé sans cet hôpital en quelque sorte mis à disposition de l'hôte il n'y a précisément pas d'hospitalité. Précisément faire un état des lieux de l'hospitalité c'est comprendre qu'il manque toujours par avance en quelque sorte un lieu pour faire hospitalité les lieux de notre enquête ce que nous avons privilégié dans notre analyse entre guillemets de terrain et nous revendiquons l'idée d'une philosophie de terrain les lieux de notre enquête sont littéralement ce que l'on pourrait appeler des hors-lieux ils ne sont en effet indiqués sur aucune carte ils sont littéralement invisibles parce que soustraits au regard mais également à toute forme d'appréhension voilà des lieux qui sont littéralement au sens de Foucault des hétérotopies c'est-à-dire des lieux séparés qui exercent pourtant une fonction centrale de gestion des indésirables et de connexion malgré tout avec le monde extérieur car l'erreur serait justement d'interpréter ces hors-lieux ces lieux dans lesquels pour s'y rendre il faut enquêter véritablement pour savoir où ils se trouvent c'est quand même un motif d'étonnement c'est-à-dire qu'en fond voilà des lieux qui ne sont pas repérables littéralement l'erreur serait d'interpréter justement ces hors-lieux comme des lieux absolument séparés alors qu'ils doivent être pensés si à l'instar d'ailleurs des analyses du géographe Michel Lussault qui vient de faire paraître un très beau livre sur ce qu'il appelle les hyperlieux alors qu'ils doivent être pensés justement comme des hyperlieux c'est-à-dire des lieux qui malgré le fait qu'ils sont des hors-lieux continuent d'exercer une fonction sociale centrale justement cette fonction sociale centrale elle revient à assigner à des lieux à la gestion de ces lieux les camps les jungles les campements ici ou là elle revient à assigner à ces lieux la fonction en quelque sorte de séparer une population de la rendre la plus invisible possible et cela alors même que l'ancrage des demandeurs de refuge dans un espace aussi précaire que le camp que la jungle est en même temps il faut le remarquer dépendant de tout un ensemble de connexions au sens virtuel du terme mais aussi économique avec d'autres lieux qui le font exister justement il y a pour le dire rapidement toute une économie du camp de la jungle qui est connectée avec d'autres lieux que celui-ci et on sait très bien que la question du branchement des portables des téléphones portables des appareils qui permet de se rapporter à d'autres personnes ailleurs est absolument centrale et décisive dans ces endroits là ça a été l'une des premières la création de branchement de portables a été l'un des premiers éléments apportés dans la création du camp de Grande-Synthe à partir des revendications justement des demandeurs de refuge en proposant donc ce que nous avons essayé d'appeler en reprenant l'expression de Michel Foucault de 1979 un reportage d'idées nous nous sommes donnés les moyens en proposant ce reportage d'idées dans ces lieux-là nous nous sommes donnés les moyens de comprendre ce que nous avons nommé justement un conflit d'hospitalité au pluriel entre au fond qui peut se dramatiser dans le conflit entre au fond l'inhospitalité de l'état-nation en règle générale et l'hospitalité éthique des demandeurs de refuge des bénévoles des associations des collectifs qui dans la pratique quotidienne de l'hospitalité qu'ils déploient dans la jungle de Calais par exemple proposent non pas un autre monde mais bien une relégitimation de la valeur politique de l'hospitalité que le format et le cadrage état-national ne retient en règle générale tout simplement pas par conséquent ce qui nous est apparu c'est précisément que ces lieux en quelque sorte ces hors-lieux que nous avons arpentés sont restés malgré tout des lieux vivables par le prendre soin des demandeurs de refuge à l'intérieur de ces lieux par des formes de solidarité en général nationale entre les érythréens etc mais aussi par le prendre soin des collectifs des bénévoles sans lesquels véritablement la vie dans ces lieux serait tout simplement impossible le problème étant que cette hospitalité là se prendre soin n'est pas ne donne pas lieu à une réponse ou à une reprise politique qui lui donnerait sa pleine signification c'est ce que nous avons appelé justement la fin de l'hospitalité ça ne veut pas dire que l'hospitalité cesse d'exister mais qu'elle cesse d'exister comme valeur politique précisément faire un état des lieux de l'hospitalité c'est alors comprendre qu'il existe des vies qui sont tout simplement privées de lieux aucun individu ne peut vivre sans ancrage explique Michel Dussault pas même les nomades or le migrant entre guillemets n'est même plus un nomade car il est un sujet qui est réduit à vivre en l'absence de lieu cette dimension de l'absence contribue à exacerber une phénoménologie de l'attente comme espérance de l'abolition de l'absence qui est justement la condition du demandeur de refuge demandeur de refuge c'est l'expression que nous avons créée dans le livre plutôt que migrant ou réfugié car cette distinction entre le migrant économique en règle générale et le réfugié politique apparaît déjà comme un recadrage comme une construction produite par la gouvernementalité par la gouvernementalité état national ou internationale du vécu de celui qui justement demande un refuge et qui n'a absolument rien et il y a là une violence verbale dont nous sommes à laquelle nous nous sommes habitués malheureusement qui est quand même terrible qui consiste à appeler réfugié quelqu'un qui précisément n'est pas un réfugié quelqu'un qui est en attente d'un refuge quelqu'un qui souhaiterait devenir un réfugié mais qui n'a pas le statut juridique de réfugié être réfugié c'est un statut juridique et précisément c'est ce statut juridique dont sont privés ce que nous appelons justement les demandeurs de refuge qui de même coup sont contraints à de longues années d'attente pour dans l'espoir d'obtenir ce refuge cette année en moyenne en France et précisément être réfugié c'est littéralement obtenir la reconnaissance légale d'une vie et pouvoir alors activer du même coup les autres propriétés sociales de l'existence le logement le travail etc inversement ne pas avoir ce statut ce qui est précisément le cas des demandeurs de refuge c'est être un homme sans qualité condamné à vivre dans une attente interminable ou à basculer dans la clandestinité tel au fond les clochards dans Nathan Godot de Beckett on gagnerait à relire dans la perspective contemporaine des demandeurs de refuge attendre Godot attendre en quelque sorte la sécurisation juridique d'une existence voilà qui fait basculer une vie dans la précarité la plus totale dans tous les cas l'hospitalité surgit toujours à partir d'une demande d'hospitalité qui est d'abord formulée au style indirect par style indirect il s'agit de dire que la migration constitue en elle-même et avant toute demande explicite une demande implicite d'hospitalité la traversée de la mer méditerranée est en elle-même de façon indirecte déjà une demande d'hospitalité qui n'est pas encore adressée explicitement mais qui ne prend sens que par rapport à cette demande indirecte d'hospitalité ceci est très important parce que philosophiquement on voit par là que l'hospitalité ne n'est pas en quelque sorte d'un sujet spontanément bienveillant qui éprouverait une compassion en quelque sorte naturelle vis-à-vis de l'autre produisant de son seul fait le geste compassionnel qui viendrait secourir un sujet vulnérable l'hospitalité c'est l'une des thèses du livre n'est toujours en réponse à une demande et comme telle l'hospitalité est donc précédée par une demande et il importe de remarquer que c'est absolument important que l'hospitalité soit précédée d'une demande exactement comme le soin est précédé justement d'une expérience d'une expérience pathologique pathos précède logos il importe que justement la souffrance vécue d'un sujet précède le soin qui apparaît alors comme une réponse qui peut qui doit venir mais qui peut éventuellement malheureusement ne pas venir l'hospitalité est une réponse qui doit venir à une détresse à une vulnérabilité mais elle peut justement aussi malheureusement ne pas venir et il faut remarquer également que cette réponse à une demande apparaît comme une réponse précaire face à une intrusion qui est d'abord vécue à une demande extérieure quelqu'un demande l'hospitalité et cette demande est d'abord vécue comme une intrusion extérieure qui interrompt le cours ordinaire des choses qui interrompt le cours ordinaire d'une vie quelqu'un frappe à votre porte et vous aviez absolument pas prévu d'ouvrir la porte d'ouvrir votre porte il y a une intrusion au sens strict il est très important de restaurer cette dimension intrusive de la demande d'hospitalité si nous voulons comprendre justement qu'il n'y a pas d'hospitalité sans une forme d'hostilité qui l'entoure comme un halo que l'hospitalité doit vaincre c'est là où le concept d'hospitalité de Jacques Derrida trouve vraiment sa raison d'être et sa pleine portée l'hospitalité hostilité hostilité pardon hospitalité réunie en même mots l'hospitalité désigne justement une hospitalité qui doit vaincre l'hostilité qui l'enveloppe l'hospitalité est donc toujours une victoire précaire sur une violence toujours possible qui consiste justement à ajourner l'hospitalité et à percevoir autrui alors comme un ennemi hostis plutôt que comme un hôte hospesse et effectivement l'étymologie de l'hospitalité cette double étymologie est elle-même extrêmement intéressante il y a l'hôte dans l'hospitalité il y a l'ennemi mais l'ennemi n'est pas l'autre de l'autre c'est peut-être cet hôte lui-même qui à certains égards peut apparaître comme un ennemi de telle sorte qu'être hospitalier c'est parvenir à justement faire advenir l'autre comme un hôte plutôt que comme un ennemi cependant et c'est là l'une des thèses de notre livre le raisonnement de Derrida enferme l'hospitalité dans l'inconditionnalité de la relation domestique d'hospitalité qui finit par abolir les positions de l'accueillant et de l'accueilli effet de l'hôte c'est la thèse de Derrida l'hôte de son hôte avec ce terme d'hôte qui dans la seule langue française contrairement aux autres langues désigne à la fois l'accueillant et l'accueilli nous avons voulu souligner que ce modèle domestique de l'hospitalité au fond qui peut se résumer à une scène très simple quelqu'un frappe à votre porte et vous dites entrer sans savoir qui est cette personne qui est un modèle très important de l'hospitalité qu'on trouve historiquement et anthropologiquement dans toutes les cultures nous avons voulu montrer que ce modèle domestique de l'hospitalité ne rend pas justice n'épuise pas le concept d'hospitalité parce qu'il ne rend pas justice à une compréhension politique de l'hospitalité qui est moins ouverture de son chez-soi que création d'un dispositif d'un hôpital au sens large du terme c'est-à-dire d'un lieu de refuge c'est à cette lecture donc impersonnelle de l'hospitalité en termes de dispositifs que nous nous sommes attelés en constatant que ce sont justement ces dispositifs qui sont régulièrement ruinés et effacés c'est ainsi que la création d'un centre d'accueil à Sangatte de la Croix-Rouge en 1999 a été aussitôt annulée en 2002 par le ministre de l'Intérieur français et a produit alors la jungle de Calais plutôt que de créer des lieux durables d'accueil dans lesquels on peut prendre soin des populations sur le mode du care et de pratiquer une politique de l'individu nous effaçons régulièrement les lieux que nous créons et reversons toute possibilité d'hospitalité publique et politique vers la seule hospitalité éthique et privée des bénévoles des gens des individus recréer une philosophie de l'hospitalité cela revient justement alors à appréhender l'hospitalité par l'hôpital plutôt que par le seul geste hospitalier par le dispositif impersonnel plutôt que par la seule disposition personnelle c'est seulement par des dispositifs des lieux des lieux de refuge des lieux de prendre soin en quelque sorte que peut être pensé une durée de l'hospitalité ce que nous avons appelé un accueil et qu'il nous faut absolument distinguer de l'urgence du secours secourir n'est pas accueillir aujourd'hui nous sommes dans une biopolitique de l'urgence où il s'agit au mieux de secourir sur le modèle d'un feu à éteindre mais non d'accueillir il s'agit justement ici non seulement de secourir mais aussi d'accueillir les demandeurs de refuge en les accompagnant individuellement cela n'efface pas évidemment l'hospitalité éthique mais resitue la perspective du un par un qui est toujours la perspective éthique au fond un par un resitue la perspective du un par un du comment répondre en personne à une autre personne cela resitue cette perspective dans une perspective beaucoup plus globale qui est la création d'institutions de soins en fond l'hospitalité doit être repensée ici en termes d'institutions et ne doit plus être simplement en quelque sorte reversée sur cette perspective essentielle du un par un du répondre en personne à une autre personne qui ne peuvent d'ailleurs être des perspectives qui ne peuvent exister que si elles supposent justement des institutions pour terminer mon intervention je dirais que l'hospitalité en ce sens est une exigence ambivalente qui crée de la dette et de la reconnaissance entre les personnes mais peut aussi par là même se retourner en transformant l'accueilli en ennemi intrusif et l'accueillant en otage cette ambivalence a longtemps été justement encadrée dans une forme de morale extrêmement aristocratique en quelque sorte ou celui qui plaçait qui plaçait pardon celui qui était assisté dans une situation de dépendance personnelle et l'accueillant en position de souveraineté et bien évidemment cette relation de dépendance et de souveraineté est constitutive également de la relation de soins par là que tout soin court le risque de placer une personne en position de dépendance et de placer le soigné en position de dépendance et le soignant en position de souveraineté il nous semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles précisément il faut procéder non pas bien évidemment à la destruction de cette philosophie interpersonnelle du soin mais qu'il faut procéder à la réinscription de cette philosophie du soin dans des dispositifs qui doivent être eux-mêmes justement pris en considération et au fond l'une des idées centrales mais qui renoue avec les approches du CAIR je vais laisser la parole à Fabienne l'une des options centrales du livre c'est que il faut d'abord pour pouvoir accueillir prendre soin des dispositifs eux-mêmes par lesquels on peut prendre soin des populations que l'on accueille il ne suffit donc pas de répondre en personne ou un par un à cette exigence d'hospitalité le risque est alors justement de toujours placer l'autre dans un rapport de dépendance ou de charité il faut répondre à la demande d'hospitalité en termes de dispositifs et aussi de droits nouveaux qui pourraient prendre la forme de droits liés à une citoyenneté locale par exemple découplée de la citoyenneté nationale c'est là l'un des versants les plus politiques de la question de l'hospitalité à savoir accorder des droits si l'on accueille une personne accorder des droits à cette personne des droits qui sont qui pourraient très bien prendre la forme de droits locaux liés à des formes de citoyenneté locale ce qui supposerait de défaire alors le continuum qui est le nôtre aujourd'hui qui va de la citoyenneté à la nationalité qui considère qu'il n'y a de citoyenneté que dans les limites de la nationalité alors même que précisément des arguments très puissants ont été produits politiquement et philosophiquement pour creuser des formes de citoyenneté qui ne soient pas raccordées justement à l'argument de la nationalité on peut penser en particulier aux analyses que Habermas avait construites dans le livre Après la nation et qui visait à montrer justement que le concept de citoyenneté peut être reposé et devrait être reposé à des niveaux en particulier à un niveau local ceci nous semble un point très important parce que ce qui est en train de réapparaître aujourd'hui à travers l'hospitalité des villes des villes-refuges ici en Europe mais ailleurs aussi en Amérique est précisément une hospitalité qui va dans le sens de la reconnaissance d'une citoyenneté locale accordée à quelqu'un non pas en raison de sa nation de sa nationalité non pas en raison de sa provenance mais du simple fait justement qu'elle vit ici dans un lieu particulier et que en tant que telle elle a un certain nombre de droits particuliers qu'elle doit pouvoir réactiver précisément mais vous voyez que cette démarche-là suppose d'aller au-delà de la seule urgence du secours d'une vie qui est à secourir cela suppose justement de prendre au sérieux l'idée que l'hospitalité est accueil c'est-à-dire justement inscription durable d'une vie étrangère dans l'espace public qui est l'espace d'un pays de destination je vais reprendre principalement deux points le premier va repartir de ce que Guillaume a posé avec le conflit des hospitalités hospitalité éthique hospitalité politique et puis dans un deuxième temps je reviendrai sur un point qui pour nous est très important la question du réalisme de l'hospitalité et du coup des positions là qui rejoindront certains de mes travaux sur l'éthique et la politique du CAIR donc vous avez vous avez bien déjà sans doute compris avec le texte de de Guillaume qu'il y a que nous avons analysé des moments d'hospitalité éthique par exemple celles et ceux qui actuellement hébergent les demandeurs de refuge qui viennent de Vintimille ou encore des mineurs isolés qui ont été répartis vous savez dans ces centres d'accueil et d'orientation pour mineurs on pourrait bien sûr bien évidemment donner bien d'autres exemples tous ceux et toutes celles comme Guillaume l'a rappelé qui ont aidé à rendre ce qu'on appelait effectivement la jungle de Calais la plus vivable possible ou encore on pourrait citer bien d'autres initiatives et puis il y a aussi une hospitalité politique et l'hospitalité politique elle est un peu parfois difficile à trouver aujourd'hui alors on peut sans doute l'associer à Angela Merkel en tout cas en 2015 au moment où elle dit wirtschaftendas nous allons le faire et au moment donc où elle plaide pour l'accueil des demandeurs de refuge non seulement en Allemagne mais dans toute l'Europe et cela conformément à la convention de Genève de 1951 dont la plupart des pays européens sont signataires avec l'idée justement d'une obtention du droit d'asile écourté avec des discussions pour aussi mettre au point un raccourcissement des délais pour avoir un droit de travailler après l'obtention du titre de réfugié il y a donc bien un conflit des hospitalités et nous avons montré que ce conflit des hospitalités prend souvent la forme aujourd'hui d'une fin de l'hospitalité politique c'est-à-dire d'une incapacité des gouvernants dans de nombreux pays à tenir une parole politique d'accueil des demandeurs de refuge bien évidemment ces notions d'hospitalité éthique et d'hospitalité politique elles ont une histoire et j'aimerais là-dessus du coup retracer quelques moments dans l'élaboration de ces figures de l'hospitalité en tout cas en Europe on peut dire en ce sens que la Grèce ancienne est l'un des berceaux de naissance de l'hospitalité en son sens éthique il y en a bien sûr d'autres mais celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il pose parce que la Grèce ancienne pose une définition enfin en tout cas une conduite d'accueil à l'égard de l'étranger qui est codifiée socialement qui est codifiée socialement je précise lorsque dans la Grèce antique l'étranger arrive dans une cité où il ne connaît personne il doit entrer en contact avec un sanctuaire et y rester comme suppliant l'étranger prend alors la forme de cette figure du suppliant et il promet en même temps en tout cas c'est ce que reprend Échil dans les suppliantes et il promet qu'il n'est pas je cite donc Échil un exil taché de sang il accompagne ses paroles donc je ne suis pas un exil taché de sang du dépôt rituel de Rameau d'Olivier au terme duquel et bien une reconnaissance de l'étranger peut avoir lieu voyant chez l'étranger des rameaux suppliants on peut alors le considérer comme quelqu'un qui n'est pas totalement étranger l'accueil de l'étranger on le voit bien dans cette référence à la Grèce ancienne est donc codifié dans une relation avec un cadre symbolique qui lorsqu'il est respecté et bien rend l'hospitalité praticable c'est donc en ce sens qu'on peut tout d'abord définir une hospitalité éthique hospitalité éthique qui est donc en même temps un rite social plus encore on pourrait dire que l'Odyssée d'Homère vaut comme une mise en écriture de cette hospitalité éthique on peut se souvenir du chant 6 avec Nausicaa Nausicaa l'un des personnages de l'Odyssée d'Homère et moment en particulier où la déesse Athéna apparaît à Nausicaa en songe sous les traits d'une de ses amies lue en joignant d'aller laver son linge pour préparer ses noces elle se rend donc accompagnée de ses suivantes jusqu'à un fleuve voisin et une fois le travail terminé Nausicaa et ses suivantes jouent à la balle et leur cri réveille Ulysse qui est échoué non loin de là après le naufrage de son navire Ulysse est nu sale affamé et il décide malgré tout de se manifester Nausicaa voyant Ulysse et bien pourrait-on dire prend soin de lui alors que toutes les suivantes sont effrayées elle prend soin d'Ulysse elle veille à sa toilette et elle lui donne des habits et une collation puis elle le conduit jusqu'à son père celui-ci propose même à Ulysse la main de sa fille mais le héros sinon ce ne serait pas Ulysse préfère repartir au plus tôt on peut dire dans ce texte si on reprend ce chant de l'Odyssée et on pourrait bien sûr reprendre d'autres moments de l'Odyssée que la vertu d'hospitalité est pratiquée ici par la fille d'un roi c'est une sorte d'hospitalité aristocratique la différence entre Nausicaa et les suivantes précisément et cette hospitalité a aussi un côté magique puisque plusieurs fois la déesse Athéna apparaît sous les traits d'une petite fille qui va guider Ulysse pour qu'il sache conformer aux règles non écrites de l'accueil l'hospitalité est bien le fait d'ouvrir sa porte d'accueillir l'autre même cet autre pourrait-on dire en sale état d'accueillir l'autre l'étranger le pauvre le persécuté dans un cadre social qui rend possible l'exercice d'une vertu ou d'une excellence du comportement c'est donc une conduite une manière d'être et de vivre ouverte aux autres une vertu avec pour terrain privilégié le domos cette idée est encore reprise au 18ème siècle cette conception de l'hospitalité éthique et donc de l'hospitalité comme vertu mais qui en même temps se tient dans un cadre social déterminé elle est reprise dans l'article hospitalité de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert donc au milieu du 18ème siècle et à ce moment là le sens de l'hospitalité comme vertu est bien rappelé je cite le texte je définis cette vertu une libéralité exercée envers les étrangers surtout si on les reçoit dans sa maison donc et bien affirmer ici le statut de l'hospitalité comme vertu le fait que cette vertu est bien liée finalement au chez soi à un espace domestique à un espace privé ou en tout cas à un cadre pourrait-on dire fermé déterminé mais en même temps ce que développe l'article de l'encyclopédie c'est un constat assez désenchanté sur la modernité constat assez désenchanté sur la modernité qui pose une différence entre les anciens et les modernes ce que nous dit l'article c'est que précisément les grecs savaient exercer cette hospitalité ils savaient accueillir en des temps qui étaient incertains mais à l'âge de la modernité qui est celui de l'augmentation du confort de l'augmentation de la sécurité ce que l'on pourrait appeler pour faire vite le progrès et bien le progrès d'une certaine manière a mis en péril cette valeur cette éthique et donc il n'y aurait plus selon l'article de De Geocourt dans l'hospitalité dans l'encyclopédie il n'y aurait plus d'hospitalité chez les modernes et donc si on en reste à cet article de l'encyclopédie et bien l'hospitalité en son sens éthique serait donc au XVIIIe siècle en train de disparaître et puis d'une certaine manière coup de théâtre et le coup de théâtre c'est souvent il est souvent porté à la fin du XVIIIe siècle par contre sur beaucoup de points donc coup de théâtre à la fin du XVIIIe siècle en 1795 et bien le projet de paix perpétuelle de Kant qui précisément va thématiser pour la première fois une hospitalité politique avec un troisième article radical je le cite je cite Kant dans ce projet de paix perpétuelle il n'est pas question ici de philanthropie mais de droit et l'hospitalité entre parenthèses aptitude à accueillir signifie alors le droit d'un étranger de ne pas être traité d'une façon hostile par celui dont il foule le sol et à ce moment là Kant va définir une hospitalité politique qui est aussi une hospitalité juridique comme un droit de visite qui appartient à tous les hommes tout simplement parce que tous les hommes habitent sur la même terre et qu'en ce sens et bien ils doivent partager cette terre c'est à dire que Kant affirme un droit que possède tout citoyen de visiter toutes les régions de la terre ce droit de visite chez Kant est à distinguer d'un droit d'installation et il repose sur une critique virulente de la propriété du sol par les états la terre selon Kant n'appartient juridiquement à aucun état et a fortiori à aucun individu rien ne justifie pour Kant l'appropriation du sol par la communauté nationale une hospitalité politique est alors définie elle implique des règles juridiques qui ne reposent pas sur le droit du sol mais qui déterminent un droit de visite des étrangers un accueil provisoire et qui selon Kant suppose des accords ça c'est très important entre les états nations dans l'idéal entre les républiques qui sont alors capables d'organiser cette libre circulation provisoire des individus et donc ce que nous avons montré dans le livre c'est que cette hospitalité politique si bien défendue par Kant dont on peut dire qu'elle a été amplifiée par de nombreux textes par la suite comme la déclaration donc universelle des droits de l'homme de 1948 qu'elle a été aussi redéfinie en direction des populations persécutées par la convention de Genève de 1951 et très peu mise en oeuvre par les paroles politiques aujourd'hui on lui préfère souvent un discours sécuritaire qui exacerbe les peurs et qui du coup fait considérer l'étranger comme un ennemi et qui risque aussi de légitimer les discours de haine sur les étrangers puis les pratiques de haine du coup nous sommes orphelins ou nous risquons d'être orphelins d'une hospitalité politique ce qui fait que des citoyens de plus en plus que ce soit de manière individuelle ou collective des citoyens on pourrait dire aussi des associations des formes multiples d'organisations non gouvernementales et bien des citoyens organisent de plus en plus des pratiques d'hospitalité éthique ces pratiques d'hospitalité éthique se multiplient se substituent à l'hospitalité politique elles sont d'ailleurs médiatisées on a bien en tête tout ce qui a pu se passer dans la vallée de la Roya en fait entre justement l'Italie et la France et ça a été largement médiatisé et face à ces gestes face à ces actions qui peuvent d'ailleurs aller jusqu'à la désobéissance civique et bien réapparaît le délit d'hospitalité qui pourtant avait normalement été supprimé pendant ces cinq ans précisément de notre dernier quinquennat en tout cas en France donc conflit des hospitalités qui renvoient bien en Europe à je dirais une histoire de l'hospitalité et à à des établissements différents des questions d'hospitalité éthique et d'hospitalité politique et puis deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir c'est ce que nous avons essayé de définir à travers le réalisme de l'hospitalité le réalisme de l'hospitalité est parti d'un état de nos travaux respectifs à partir d'une réflexion justement sur ce courant anglo-américain dont j'avais parlé en début d'année je ne sais pas si certains certaines d'entre vous étaient déjà là ce courant anglo-américain des éthiques du care que l'on traduit parfois par éthique du prendre soin qui en tout cas se réfère à la question de l'attention aux autres du souci des autres qui du coup permet de mener d'ailleurs beaucoup de comparaisons avec les questions de compassion et dans ces éthiques du care ce qui est intéressant c'est qu'on part d'une redéfinition du sujet et on repart en particulier de l'idée que très largement dans une conception un peu abstraite de la morale et bien on a toujours privilégié la figure du sujet de droit et finalement une forme de raison de raison abstraite de raison abstraite qui renvoie précisément à la possibilité d'avoir des droits et ce que disent ce que disent les éthiques du care c'est qu'il serait temps aussi de prendre en considération le sujet de besoin ce qui suppose précisément de repartir de repartir dans les questions dans les questions éthiques du contexte des situations des moments précisément où il peut y avoir aussi un conflit des règles où il peut y avoir un conflit des principes ou un conflit des valeurs l'avantage du sujet de besoin c'est que précisément il permet de faire intervenir les histoires des individus qu'elles soient d'ailleurs singulières ou collectives il permet aussi de faire intervenir la diversité des situations et je crois qu'un réalisme de l'hospitalité c'est avant tout un traitement de l'hospitalité qui certes prend en compte la figure du sujet de droit et bien sûr toute la définition on pourrait dire juridique de l'hospitalité mais c'est aussi précisément prendre en compte la figure du sujet de besoin et donc le fait c'est le fait de renvoyer la question des migrations à ce qui fait sa matérialité c'est à dire aux histoires de vie aussi des migrants à ce que c'est qu'une expérience de l'exil à ce que c'est précisément que d'être obligé de quitter son pays de tenter d'aller ailleurs et de tenter d'obtenir des droits précisément ailleurs et nous avons été très soucieux dans le livre d'intégrer cette question justement des formes de vie aussi de la rationalité des projets de vie des migrants de définir aussi à partir de là une certaine universalité de l'expérience des migrations que l'on pourrait très bien renvoyer à ce que dit Anna Arendt lorsqu'elle analyse précisément la situation des apatries des sans-état et qu'elle rend compte précisément de ce que c'est que perdre les droits dans son propre pays dans le pays dont on vient précisément et de ce que c'est aussi que la difficulté d'un parcours qui essaie d'obtenir des droits ailleurs avec souvent toute la difficulté que ça peut porter on se souvient quand même avec en plus une fin dramatique de l'exil des juifs d'Europe de l'Est des juifs allemands à partir des années 30 et dans les années 40 et de l'impossibilité pour eux au bout du compte de trouver justement un pays qui puisse les accueillir et leur donner des droits alors même qu'ils avaient justement perdu tous leurs droits donc nous avons essayé de défendre cette perspective d'un réalisme de l'hospitalité à partir aussi de l'idée qu'il nous semblait que la modernité la plus récente avait mis au point peut-être d'ailleurs suite enfin même c'est sûr suite au drame qui ont pu se constituer lors de la seconde guerre mondiale la modernité la plus récente avait mis au point un crédo politique de l'hospitalité dans les pays qui revendiquaient un état de droit et jusqu'à présent on peut dire qu'il y avait bien une sorte d'hospitalité politique à savoir que le lien familier de l'hospitalité était rompu au profit d'un dispositif anonyme de soins dont nous avons fait l'analyse dans ce livre et dont nous estimons que le retour serait important dispositif anonyme de soins qui comprend des lois qui comprend des lieux qui comprend aussi des règles posées pour l'accueil comme par exemple l'apprentissage de la langue nationale qui comprend la possibilité d'un travail qui a compris à un moment aussi le regroupement ce qu'on a appelé le regroupement familial et donc nous avons montré dans ce livre qu'actuellement ce dispositif est en crise que cette idée précisément de ce que nous appelons donc un dispositif anonyme de soins n'est plus perçu comme quelque chose d'essentiel souvent dans la société et donc nous avons fait le diagnostic qu'à l'âge de la multiplication pourtant des populations déplacées est considérée en même temps comme indésirable un peu partout au moment aussi où le terrorisme est associé systématiquement par des discours populistes à des individus dangereux qui sont identifiés à une région du monde ou à une religion et bien l'hospitalité ne fait plus recette et donc d'une certaine manière nous devenons inhospitaliers parfois malgré nous et il y a eu bien évidemment de nombreux ouvrages sur ces questions je pense en particulier à l'ouvrage d'Achille Membé qui essaie justement de caractériser ce qu'il appelle les politiques de l'inimitié des politiques de l'inimitié ce sont des politiques où il s'agit d'une mise en place de relations structurées par l'hostilité qui selon Achille Membé s'étend sans cesse à l'échelle planétaire pour s'y reconfigurer en fonction des situations nationales ou locales ces politiques d'inimitié se fabriquent bien évidemment dans le sillage des différents conflits liés à la décolonisation au XXe siècle liés aux dernières guerres guerres qui s'accompagnent souvent d'une mise en avant d'un conflit des civilisations avec une conception spécifique de la guerre guerre de conquête guerre d'occupation guerre d'insurrection et de contre-insurrection et cette omniprésence de la guerre pourrait-on dire se répand partout avec des figures partisanes elle se part aussi d'expressions diverses pour la pensée on parle de guerre épaisse on parle de guerre diffuse on parle de guerre tribale et donc nous sommes dans un contexte où les démocraties dites libérales et bien se sentent obligées d'épouser le récit de la guerre avec les états d'exception ou d'urgence les guerres menées au loin les sanctions économiques etc. des discours qui insistent sur la peur face à des ennemis considérés comme omniprésents qui sont parfois non identifiables et qui bien sûr jouent au profit d'un renforcement exclusif de l'état de l'état régalien et donc la question bien évidemment c'est quelle place pour l'hospitalité dans l'avenir de nos démocraties va-t-elle devenir une pratique marginale et en même temps pouvons-nous vivre bien alors même que des populations sont déplacées qu'elles tentent de franchir les frontières européennes les murs et les barrières qu'elles meurent sur des bateaux de fortune aux mains de passeurs qui pratiquent d'ailleurs un commerce de l'humain fort lucratif et à partir de là nous avons donc essayé de reposer cette question de l'hospitalité et de montrer qu'elle n'est pas à considérer dans le contexte actuel comme étant une simple rêverie pourrait-on dire d'idéaliste creux et nous avons défendu l'idée que l'hospitalité est une idée nécessaire et juste qui pose un modèle de l'accueil que l'on doit avoir en vue pour tendre à sa réalisation elle est une idée nécessaire car la société repose sur l'hospitalité que serait une école qui n'ouvrait pas ses portes le matin lorsque les écoliers arrivent que seraient des commerces qui refuseraient de laisser entrer des inconnus au prétexte qu'ils ne se sont pas fait connaître que seraient des rapports de voisinage sans aucune forme de partage ou de mitoyenneté alors bien sûr c'est ce que nous appelons le réalisme de l'hospitalité et que Guillaume a repris fort justement bien sûr il y a aussi dans le même temps en parallèle de l'hospitalité l'hostilité et donc que serait une école qui ne fermerait jamais ses portes que seraient les commerces sans parfois vidéosurveillance que seraient les voisins sans mur pour les séparer nous retrouvons donc bien sûr toujours les deux continuum de la société le clos et l'ouvert l'hostilité et l'hospitalité le mur et le pont mais on ne peut pas laisser de côté l'ouvert l'hospitalité et le pont et se refermer uniquement précisément sur le clos sur l'hostilité et sur le mur donc l'hospitalité est une idée juste il ne faut pas en oublier pour autant toute la complexité et donc défendre un réalisme de l'hospitalité c'est bien défendre la possibilité de faire de l'idée d'hospitalité le modèle pour tout un ensemble d'actions et ce n'est pas parce qu'un idéal ne sera jamais réalisé qu'il ne faut rien faire c'est précisément le contraire et il s'agit finalement sans doute de faire ici et maintenant tout ce qui peut être fait malgré le fossé qui demeurera toujours entre une hospitalité rêvée et une hospitalité réalisée et donc en ce sens on peut rappeler plusieurs choses qui vont précisément dans le sens d'un réalisme de l'hospitalité on peut rappeler par exemple l'investissement de la ville de Paris contre la vie de l'État au départ très dernièrement et contre l'ère du temps aussi lorsque la maire de Paris décide de créer un centre d'urgence au nord de Paris pour les hommes et au sud de Paris pour les femmes et les enfants dans l'idée d'un séjour provisoire d'une durée maximale de deux semaines et bien elle n'en reste pas l'idéalisme hospitalier mais elle adopte une position réaliste qui est étayée par plusieurs raisonnements premièrement il est avantageux pour la ville de Paris d'ouvrir de tels centres afin de faire disparaître toutes les occupations précaires de bouts de trottoirs à Paris qui mettent parfois à mal les nerfs des riverains et il est moralement et politiquement légitime de considérer qu'offrir un toit même provisoirement à un demandeur de refuge et bien reste le meilleur moyen pour qu'il puisse se poser et entrevoir à nouveau grâce à un lieu qui est d'hébergement de restauration de renseignement son propre avenir précisément donc le réalisme de l'hospitalité suspend peut-être l'argument de l'absolu hospitalité mais pour se concentrer sur les moyens du bord à disposition ici et maintenant il défend l'idée d'un droit à être accueilli au moins provisoirement et il soutient que la réalisation de ce droit est un moyen efficace pour pacifier la société avec une question ultime par-delà cette question des conditions de l'hospitalité que nous avons posées suite à notre diagnostic du présent l'hospitalité éthique et surtout l'organisation pourrait-on dire ici et là d'action collective plus ou moins officielle plus ou moins portée par des représentations par des représentants politiques peut-elle permettre à l'avenir de redéfinir l'hospitalité politique c'est ça que nous avons voulu porter à la fin du livre et là-dessus nous avons plusieurs exemples nous avons l'exemple de ce village de Calabre où un bateau transportant 300 migrants kurde échouent sur les côtes italiennes de ce village et où les habitants décident de faire revivre le village déserté avec précisément ces migrants on retape des maisons on ouvre ensuite une boulangerie on ouvre une école et donc on peut se demander si ne se joue pas là la possibilité d'un passage de l'hospitalité éthique à l'hospitalité politique ou en tout cas si ce type d'initiative ne peut pas nous faire reconsidérer précisément la question de l'hospitalité politique et puis bien évidemment il y a toute la situation américaine avec d'un côté un changement justement de président de la république et du coup des actes et des paroles extrêmement violentes à l'égard précisément des populations immigrées en particulier à l'égard de certains pays musulmans et en même temps aux Etats-Unis il y a eu bien sûr suite à l'élection de ce président de la république il y a eu bien évidemment les marches des femmes qui ont déjà affirmé vraiment une résistance précisément à l'égard d'un certain nombre de discours pourrait-on dire de haine et puis il y a Guillaume on a parlé ces villes sanctuaires américaines qui précisément donnent des droits municipaux aux migrants par exemple le droit pour les enfants d'aller à l'école le droit de fréquenter les piscines les bibliothèques avec justement des sortes de cartes d'identité municipale est-ce que ce type finalement de politique locale ça ne permet pas de repenser petit à petit la notion d'hospitalité politique que nous nous avons vraiment situé au niveau disons des paroles des états-nations et au niveau précisément des paroles et des actions des gouvernants voilà je crois que je vais m'arrêter là merci beaucoup pour votre exposition j'ai envie de dire une chose je vais essayer d'être un peu claire sur ce que j'en dis pas c'est un ouvrage qui est assez poétique et qui est assez poétique philosophique et politique il y a beaucoup de choses que vous parliez mais du coup j'essaie de me concentrer un petit peu sur en fait la question que vous posez selon moi c'est finalement de quel monde nous voulons et donc c'est à partir de ce que je trouve intéressant avec le titre c'est que on s'attend à avoir un ouvrage défaitiste et catastrophiste en me disant c'est la fin de l'hospitalité il n'y a plus rien et puis en fait c'est la fin de l'hospitalité c'est l'hospitalité comme fin comme horizon comme orientation et du coup je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant et ça partenaient un petit peu de de pour et en effet moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la fin de votre ouvrage qui m'intéresse parce que en lisant j'ai quand même l'impression d'avoir une rupture entre les six premiers chapitres et le dernier où au départ on dit le secours est de l'inverse de l'accueil de l'hospitalité politique on m'a définie d'une certaine manière par rapport à l'hospitalité éthique il y a un rejet voilà de tout ce côté bon sentiment justement parfois peut-être même à l'encontre de ce que vous voulez dire on a comme si vous n'osez pas dire que quand même il faut quand même une motivation personnelle mais voilà il y a quand même au niveau d'un chapitre un revirement un revirement et et qui fait penser justement que tout ce que vous appriez avant l'hospitalité politique qu'ancienne serait peut-être avant tout pour moi une hospitalité plus juridique même si parce que voilà ce que vous rappelez bien c'était enfin que j'aime beaucoup réentendre c'est le côté finalement c'est les droits qui vont nous donner notre humanité quelque part l'opposition vitale sociale politique vitale elle n'est plus tout à fait si évidente et et donc du coup voilà je me fais quand même toutes ces formes de toutes ces choses qui se passent dans les camps on a quand même envie d'appeler ça de l'hospitalité et je trouve ça difficile de dire qu'il n'y a pas quelque chose de politique qui se passe notamment quand je vous entends parler de la part des sans-part il y a une petite tendance financière qui vient de dire que c'est peut-être enfin ce que je trouve intéressant finalement avec ce qui se passe aujourd'hui c'est que ces actions-là et le fait de rejeter comme ça un certain nombre de personnes va créer une alerte et va rendre visible finalement ce qui est peut-être le propre même de la politique ou du politique qui est ces actions collectives qui essayent de rendre visible une injustice en se battant pour l'égalité et la liberté et revendiquer les droits et donc je ne sais pas ce que vous voyez c'est vrai que tu veux répéter c'est vrai que dans ce livre on a on a pas on a un peu volontairement réduit ce qu'on avait appelé notre rapport à la politique dans d'autres livres parce que c'est vrai que dans dans nos ouvrages précédents on était plutôt sur une définition de la politique comme expérience avec en même temps tout ce que ça peut porter justement effectivement de résistance de désobéissance mais en fait ce qu'on a voulu faire dans ce livre c'est montrer qu'il y avait malgré tout vraiment deux registres de l'hospitalité et que ces deux registres de l'hospitalité on les retrouvait en quelque sorte dans l'histoire de la culture et dans l'histoire des idées et on s'est dit qu'on allait les appeler hospitalité éthique d'un côté et hospitalité politique de l'autre pourquoi ? parce qu'en fait dans l'hospitalité politique qui bien sûr contient en elle-même des manières de faire qui peuvent être politiques au sens où elles engagent des collectifs au sens où elles peuvent engager des actes de désobéissance tout à fait assumés etc en même temps on l'a appelée éthique parce que selon nous elle tient dans deux choses d'un côté malgré tout le fait de penser agir au nom d'une cause juste et il nous a semblé que là-dedans il y avait quand même quelque chose qui a à voir avec des valeurs qui renvoient précisément à la possibilité d'une éthique d'une conception aussi de la justice qui est plus que quelque chose de simplement juridique ou politique et puis il nous a semblé aussi que bien évidemment dans cette démarche se jouer parfois de la part de certains individus qui aident des choses assez instinctives parfois pas toujours mais le fait précisément je ne sais pas on ne trouve pas normal qu'un mineur isolé il puisse se promener tout seul sans attache sans toit dans une ville et ça c'est quasiment quelque chose qui est de l'ordre on pourrait dire de la réaction éthique directe et en revanche ce qu'on a voulu montrer c'est que de l'autre côté il y avait bien eu un certain moment de l'histoire ce que nous avons appelé une conception politique de l'hospitalité qui passe précisément par des règles par des lois et par une parole politique et c'est vrai que ça cette distinction l'a établie à partir aussi de notre rapport à la France et à l'Allemagne on a vécu par le passé assez longtemps en Allemagne en particulier à Berlin on continue d'y aller beaucoup et on a bien vu comment la parole d'Angela Merkel en Allemagne et bien avait justement entraîné en quelque sorte des actes qui ont suivi cette parole politique comment aussi justement ça a déployé non ça a légitimé plutôt ça a légitimé des formes d'hospitalité éthique qui actuellement en France sont beaucoup plus difficilement du coup légitimées et donc on avait ça en tête aussi peut-être pour continuer dans le même sens c'est vrai que c'est toujours bon le drame quand on écrit un livre c'est que c'est un on fixe quelque chose c'est un mouvement et forcément dans le livre on est toujours trop victime de l'intelligence bergsonienne on immobilise un processus et le processus qu'on voulait décrire c'est au fond comment justement ce qui se passe à Calais à Grande-Sainte à Tempelhof c'est une expérimentation politique depuis une une exigence éthique c'est à dire comment au fond il est en train de se réinventer donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit de la fin de l'hospitalité de la finalité de l'hospitalité c'est pas seulement la disparition comment il est en train de se réinventer un argumentaire politique mais depuis effectivement une exigence éthique qui vient dire tu dois prendre soin de cette vie tu dois secourir cette personne c'est justement cette politisation de l'éthique qui est en fait le coeur du livre et cette politisation de l'éthique elle n'est compréhensible que si effectivement on accepte de desserrer l'étau du cadrage politique état national qui lui repose justement sur des éléments très stricts très rigoureux d'accueil ou de non-accueil de droit ou de non-droit puisque effectivement la question de ce point de vue des droits devient une question cruciale quand Kant dit en 1796 que l'hospitalité est un droit et non une affaire de compassion il explicite son argument dans le cadre d'un ensemble de relations entre républiques entre états nations qui justement présuppose l'émergence moderne de la nation et donc si vous voulez à ce moment là c'est bien dire que l'hospitalité est un droit c'est faire entrer précisément celui qui vient d'ailleurs dans un registre politique d'accréditation et nous ce que nous avons voulu analyser c'est justement le discrédit politique au niveau de l'état nation qui est en quelque sorte porté sur les demandeurs de refuge de telle sorte que quand on se situe dans la perspective justement des collectifs des associations des bénévoles qui tentent de faire justement autre chose on se situe dans un registre qui est alternatif à celui-ci et qui je pense repose sur une autre manière d'envisager la question politique non plus depuis le point de vue de la nation mais depuis le point de vue de deux argumentaires qui d'ailleurs se rejoignent qui est l'argumentaire au fond du local l'argument local une personne qui vit ici a des droits ça c'est un argument politique très fort un cosmopolitisme local au fond et de l'autre côté un autre argumentaire qui est aussi très fort qui est au fond de dire que nous sommes tous citoyens du monde qui en font un cosmopolitisme global et c'est cette conjonction des deux cosmopolitisme qui fait que en quelque sorte l'exigence éthique devient aussi à une portée éminemment politique effectivement mais bon on peut lancer Rancière c'est plus compliqué que ça parce que Rancière il a quand même expliqué sur la question des sans-part il a quand même expliqué à propos de l'occupation des églises etc. par les sans-papiers que ça n'était juste que ça n'accédait pas à l'expérience politique justement parce que ça manquait l'universel c'est très violent et en même temps il y a quand même une définition de la politique du côté de l'expérience oui et en même temps c'est ça qui est intéressant c'est qu'on tracé chez Rancière donc si on a bien vu votre livre qui fait le passage de l'éthique au niveau politique c'est soit l'appel qui vient de haut comme vous expliquez avec l'exemple d'Angela Merkel qu'elle a fait et la réponse du peuple qui a suivi ou du bas par exemple avec le village en Italie qui montre avec l'exemple moi ce qui m'a beaucoup plu c'est là où vous expliquez comment se fait cet appel cet appel qui font les demandeurs de réfuges est un appel indirect qui ne s'adresse à personne et en même temps il s'adresse à tout un chacun donc le destinataire est soit personne et donc alors on peut très bien se dire en se protégeant ça ne s'adresse pas à moi je n'y peux rien ou on peut tous considérer des destinataires de cet appel et ce sera ça l'action politique qui fera le passage de l'éthique à politique si on pense cette citoyenneté comme une appartenance partagée au monde et si on se dit destinataire de cet appel de l'intolérable qui sont en train de vivre des populations parce que là on est complètement d'accord totalement d'accord c'est que c'est l'un des effectivement un des éléments centraux du livre effectivement d'explorer cette dimension de en quelque sorte de ce qu'on a appelé l'involontaire de l'hospitalité c'est-à-dire effectivement trop souvent tendance à penser sur un registre presque peut-être pratiquement néo-colonial en tout cas que l'hospitalité ce serait ce mouvement qui viendrait d'un sujet spontanément bienveillant vers un autrui en détresse mais qui viendrait du coup envelopper ce sujet en détresse dans une espèce de disposition de bienveillance qui serait portée par celui qui prend soin de l'autre et contre cette démarche en quelque sorte d'une hospitalité portée par un sujet absolument généreux nous avons voulu au contraire essayer d'insister sur le fait que cette dimension de l'involontaire dans l'hospitalité c'est-à-dire qu'effectivement l'hospitalité est toujours précédée par une demande qui rarement apparaît au style direct c'est-à-dire par là que cette demande d'hospitalité elle est d'abord effectivement formulée de façon indirecte et ce n'est qu'à partir de certaines conditions qu'elle peut se formuler de façon directe mais dans les deux cas il y a l'idée que l'hospitalité ne prend sens que comme réponse que comme réponse ici et maintenant à une demande il y a donc effectivement cette notion d'involontaire qui et vous avez tout à fait raison de lier cette dimension de l'involontaire de l'hospitalité à quelque chose comme une solidarité des vies embarquées pour reprendre Pascal nous sommes tous embarqués c'est là effectivement nous sommes tous à l'intérieur d'un monde et l'erreur serait justement de renoncer à cet élément du commun à partir de l'établissement d'une séparation entre les uns et les autres produite par justement notamment l'expérience de la migration de la migration des autres qui à l'intérieur de la migration